Parole d'experts, le podcast du groupe coopératif Euralis, qui répond à vos questions sur l'agriculture et l'alimentation. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Benoît Lalanne. Bonjour Benoît. Bonjour. Benoît, tu es directeur production agronomie chez l'IDEA. Pour commencer cet entretien, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton parcours chez Euralis ? Très bien. Je suis Benoît Lalanne, en charge de toutes les productions de semences chez l'IDEA, depuis la création l'année dernière. Mon cursus, c'est un cursus dans les légumes, strictement, puisque j'étais avec un lourd passé chez Bonduelle uniquement, pendant 17 ans. J'ai rejoint le groupe Euralis en 2013. Ma première mission, c'était responsable des productions de semences commerciales oléagineuses. Et le poste était donc basé à Mondonville. J'ai fait ça pendant deux ans. Puis, progressivement, le poste s'était tendu sur l'ensemble des productions de semences commerciales. Donc, en clair, le maïs, quand on était chez Euralis. Et puis, voilà, depuis la création de l'IDEA, c'est l'ensemble des productions de semences commerciales, semences de base et pour toutes les espèces. Alors, si on rentre un peu plus dans les détails, en quoi consiste ton poste aujourd'hui ? Alors, très simplement, mon poste, ma mission, c'est finalement garantir la production de semences, quelles que soient les espèces, à destination de l'organisation commerciale l'IDEA, tout simplement. Avec quelle équipe tu travailles pour parvenir à ces missions ? On a une organisation en agrocentrale, dite agrocentrale, à l'intérieur de laquelle on est organisé par espèces. Et finalement, chaque responsable d'espèces va récupérer une commande du service commercial et il va venir la déployer sur tous les pays où on est présent. Et donc, évidemment, dans chacun des pays, on a une organisation agro avec des techniciens, des responsables, tout qui va bien pour produire dans chacun des pays. Voilà, donc chaque responsable d'espèces va déployer son plan de production. Il va, un, passer commande et deux, en suivant, il va s'assurer que tout le monde a les moyens de réussir cette commande, puisqu'à la fin, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est d'avoir des doses pour le marché. Et dans cette organisation agrocentrale, il y a aussi une équipe destinée à la production des semences de base, bien sûr, puisque c'est les semences peut-être les plus importantes pour faire les plans commerciaux. Et on a depuis cette année aussi une équipe de recherche en production qui est un peu nouveau pour nous, c'est-à-dire tout ce qui va être la résolution des problèmes un peu plus complexes ou alors tout ce qui va être innovation, c'est traité, ça se traite dans une équipe qui est nouvelle chez nous, là, et qui est un groupe, donc, de quatre ingénieurs qui va travailler à destination des opérations. Donc, tu parlais des territoires. Quels sont-ils ces territoires ? Alors, les territoires, les territoires l'IDEA, on a globalement cinq, ce qu'on appelle organisation, opération pays. On est présent, donc, en Russie, on est présent en Ukraine, on est présent en Roumanie, en Espagne et bien sûr en France. Tu nous disais que tu avais commencé chez Euralis et que désormais tu étais chez l'IDEA. L'IDEA a fêté ses un an il y a quelques jours. Qu'est-ce que la création de l'IDEA a changé dans tes habitudes de travail ? Alors, le premier changement, c'est la volumétrie. Aujourd'hui, la production chez l'IDEA, c'est 55 000 hectares de production, toute espèce confondue, des semences commerciales. Donc, forcément, c'est plus de difficultés. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Il y a plus d'internationales, puisqu'on est nouvellement en train de s'installer en Russie depuis ces dernières années. Et là, avec l'arrivée de l'IDEA, la Roumanie est une destination nouvelle pour nous. Ce qui change, bien sûr, c'est la diversité des espèces. On découvre le monde des céréales et des fourragères, qui est quand même un monde assez spécifique. Puis, évidemment, dans ce département d'agrocentrale, il y a cette obligation de mener la recherche en production et de manier un département de production de semences de base pour toutes ces espèces. Donc, c'est quelque chose qui est assez divers, on va dire. Je dirais que la moitié de mon temps est réservée à l'international. On travaille avec chacun des responsables agro dans tous les pays à destination de la production qui va leur être demandée. C'est-à-dire, en fait, chaque pays va se préparer, va se dimensionner. Alors, les personnes, les équipements, les producteurs. Donc, on travaille sur ce mode. Je me prépare pour recevoir une commande. Et après, chaque espèce viendra donc pas ses commandes. Et l'autre moitié de mon temps, c'est donc réservé aux espèces, au pilotage des espèces, avec chacun des responsables espèces. Là, il faut qu'on s'accorde sur quelle stratégie, comment on pilote, on monitore chacune des espèces tout au long de l'année. Donc, ça a l'air d'être une organisation assez complexe. Est-ce que tu peux nous expliquer comment la production de semences est gérée chez l'IDA ? Alors, complexe, mais assez simple. C'est-à-dire, on reçoit une commande, il faut juste l'exécuter. L'élément central de l'organisation de la prod, c'est le plan de production, construire un plan de production. On reçoit donc des prévisions de marché, un an avant de les réaliser. Globalement, on fait aussi des hypothèses de production, un an avant. On estime qu'on va faire ce rendement. Et donc, destination par destination, en fonction de la complexité de chacun des pays, en fonction de la proximité des marchés, en fonction de la capacité agro-industrielle, du coût de production. On mixe beaucoup, beaucoup de choses et on essaye de proposer un plan de production. Il est beaucoup challengé. On a l'habitude de nous dire, c'est ça qui coûte le plus cher dans nos opérations, la matière. Bon, c'est aussi normal. Et de fait, une fois qu'on est à peu près tous alignés sur la meilleure option, celle qu'on suppose la meilleure, on déploie ce plan de production. À quoi va ressembler une année type pour tes équipes et toi ? Finalement, il n'y a pas forcément d'année type avec une saisonnalité. C'est un peu terminé, tout ça. Si je prends par exemple l'activité semences de base, nos gammes sont diversifiées, sont larges et on a de plus en plus de difficultés avec les aléas météo, des choses comme ça, pour arriver à tenir nos objectifs. Donc du coup, on est tout le temps en train de programmer et reprogrammer. Donc on produit dans l'hémisphère nord la majeure partie de la saison et on est obligé de produire à contre-saison avec des destinations comme le Chili ou la Nouvelle-Zélande sur d'autres espèces ou alors il peut y avoir aussi l'Uruguay sur d'autres espèces pour faire donc ce qu'on n'a pas réussi à faire pendant la saison normale. Ça, c'est les semences de base. Et puis sur les semences commerciales, là, étant donné la diversité des espèces, on a des espèces d'automne qui se sèment en automne et qui se récoltent en été et on a des espèces de printemps qui se sèment au printemps et se récoltent en automne. Du coup, il n'y a plus trop de saisonnalité finalement. On est un peu tout le temps sur le mode récolte et sur le mode de semis. Tu nous disais que la dimension internationale utilisait 50% de ton temps à peu près. Comment on fait pour gérer la dimension internationale d'une entité comme l'IDA ? Alors, on est assez structuré dans la façon de l'approcher. On est toujours sur des organisations très matricielles. On a des lignes et des colonnes. Donc, il y a des gens qui ont des périmètres très clairs à manier. Donc, je disais tout à l'heure, chaque pays est responsable de sa commande. Et donc, il doit œuvrer pour réaliser sa commande. Et ensuite, donc, chaque espèce passe une commande. Alors, comment on fait pour l'animer ? On est avec des sessions régulières de pilotage. Alors, bon, je vais passer les mots, mais on a beaucoup d'indicateurs. On a beaucoup de repères, on va dire, pour se rendre compte de où est-ce qu'on en est, par rapport à ce qui nous était demandé et qu'est-ce qu'on doit corriger et pour quand. Si tu voyais des points d'amélioration sur ton métier, quels seraient-ils ? Alors, la question est large, mais forcément, on est sur des principes de fonctionnement en agro qui sont un peu historiques. On a un passé qui nous a rendu un peu statique, on va dire. Et il nous faut bouger vers de nouveaux modes opératoires avec plus de support, plus de digitalisation, plus d'utilisation de nos expériences passées. Et il faut adapter nos organisations pour faire ça. Donc ça, ça viendra. On n'en est pas là tout à fait aujourd'hui. Il faudrait qu'on avance assez vite quand même, puisque la complexité est grande. La météo est difficile, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien résolu. Donc il faut vraiment s'emparer de ce sujet. Et ensuite, il faut monter, monter en expertise, c'est-à-dire pas considérer qu'on va faire bouger grand-chose sur la météo, par exemple, mais plutôt comprendre quels leviers on doit activer en fonction du contexte de la météo au moment présent. Et c'est bien ça qui est notre enjeu, c'est reconnaître ce qui se passe au moment où ça se passe et s'adapter au moment où il faut s'adapter ou changer notre pratique ou changer notre recommandation au moment où on est en train de vivre les dommages. Donc ça, c'est notre enjeu. Il faut monter en compétence sur la production agro, quelles que soient les destinations, en utilisant les outils de maintenant et tout le chapitre innovation et tout ce qui est entre les mains de l'OPP, et notre département en recherche en production, c'est bien son mandat principal. Et très concrètement, ça passe par quoi ? Par des outils, des partenariats, des recherches ? Alors, premier mandat, c'est d'abord connaître en profondeur notre génétique. C'est avoir une idée très, très précise de comment on se comporte dans différentes conditions nos génétiques. Et deuxième aspect, c'est probablement externaliser des services qui vont venir nous permettre, eh bien voilà, via de l'imagerie satellite, via de la compréhension sol, via du pilotage pour l'eau. Voilà, c'est des prestations qui vont venir se mettre à disposition de nos techniciens, de nos chefs de secteur à peu près dans toutes les zones de production pour nous aider à avoir de la crédibilité dans la recommandation et aussi être bien à propos et donc efficace. Merci beaucoup Benoît. Merci. Merci de votre fidélité. Vous pouvez nous réécouter ou écouter d'autres épisodes sur toutes les bonnes plateformes de podcast, notamment Spotify, Apple Podcast et Google Podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada